... Regardez-la moi cette andouille ! Mais c'est pas possible ! Mais les gens ils sont trop cons ! Mais regardez ! Ils lèchent une cuvette quoi ! Oh la 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 ! C'est dégueulasse ! Bon ce que vous venez de voir là c'est le coronavirus challenge ! Qui consiste à lécher des trucs ou c'est que ça est en contact avec des gens ? Donc là en somme des cuvettes ! Non mais regarde ! Elle ce qu'elle va choper c'est juste une grosse pustule là au coin de la bouche ! Ah mais t'imagines un chiot ! Mais c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Les gens ils inventent n'importe quoi ! Le coronavirus challenge ! A quoi ça sert ? A part qu'elle va avoir une grosse lèpre ! Ah la la ! Bon dans cette vidéo on va parler de faits divers ! Et comme l'actualité en ce moment c'est le coronavirus ! Ben on va parler de faits divers liés au coronavirus ! C'est une folle idée que j'ai trouvé comme ça ! On va commencer avec la prostitution ! Donc voilà ! Oh oui j'utilise Adblock ! Merde ! Oh les pubs ça nous fait chier ! Bon ! Alors on va commencer par Annecy ! Une prostituée interpellée diagnostiquée positif au coronavirus ! Ses clients ont pu être contaminés ! C'est génial ! Donc quand y'en a qui sont confinés, ben y'en a d'autres y vont putes ! C'est normal ! Euh merde ! Tu bipras le mot... Péripapéticienne ! Donc... Alors euh... Une dizaine de clients ces derniers jours ! La prostituée contagieuse a donc reçu l'ordre de rester confinée chez elle ! Bah ouais ! La pauvre elle a qu'à faire venir les clients à domicile ! Ce qui sera encore une idée assez con ! Dans le centre-ville d'Annecy pendant 15 jours ! Mais ses récents contacts avec une dizaine de clients inquiètent les policiers ! Et bah tu m'étonnes ! Après on se demande comment le virus y fait pour se propager aussi vite ! Mais quand t'as des cons pareil ! Bah voilà ! Donc la remonte de confinement c'est 135 euros ! Au cas où ! Ca peut monter jusqu'à 450 à ce qu'il paraît ! Donc voilà ! Si vous habitez près d'Annecy ! Evitez d'aller aux prostituées ! S'il vous plaît ! Euh... Ce serait génial ! Déjà qu'il n'y a plus de masques ! Hein ! Parce qu'on a tout vendu à la Chine ! Et en parlant de masques ! Transitions toutes trouvées ! Pour parler du prochain fait d'hiver ! Donc attention ! A ceux qui veulent acheter les masques ! Déjà les masques c'est pour ceux qui sont déjà contaminés ! C'est pas pour euh... C'est pas pour se protéger du coronavirus ! Donc euh... Parfois de simples arnaques avec des masques qui n'étaient qu'une feuille de papier retenue par deux élastiques ! Explique le commissaire maçon ! Il ne faut pas aller chercher de produits miracle n'importe où ! Et il convient de s'informer auprès de pharmacies au moindre doute ! Plus vicieux ! Des hackers ont créé de fausses sites ou applications surfant sur la peur du coronavirus ! Les sites coronavirusmap.com qui proposent soit disant une évolution interactive de la pandémie au niveau mondial ! Cachent ainsi un malware qui peut infecter votre ordinateur et dérober toutes les données afin de les revendre ! Ensuite à des pirates soulignent François-Xavier Masson ! Donc voilà il y a des gens... C'est des sales races en vrai ! Ils profitent de la peur des gens ! Ils profitent d'un virus pour faire des profits ! Tout est bon dans ce monde pour faire des profits apparemment ! Donc ceux-là bah on leur crache dessus ! C'est des enculés ! Puis bah désolé à tous ceux qui ont cru acheter un masque et qui ont eu un bout de PQ ! Mais en fait c'est pour ça que les gens ils achètent du PQ en masse ! C'est pour faire des faux masques ! Et les revendre ! Heuuuuh ! Non mais parce que les gens ils achètent du PQ en masse mais... Les gens ils ont cru que c'était la fin du monde ! Et leur priorité c'est de se torcher le cul à la fin du monde ! C'est... Oh la la... C'est ouf ! Tu vois qu'à peine un petit virus comme ça... Comment le monde y part en couille quand même ! Ca fait des trucs mal intentionnés sur internet ! Ca vend des faux masques et tout ! Oh la la... Bon on va passer au prochain fait d'hiver ! Qui rejoint lui plus le confinement ! Parce que au Mans donc la police... Ah des fois le confinement c'est dur ! La police au Mans elle est intervenue ! Donc pas si simple de changer ses habitudes alors que la mesure... De confinement liée à l'épidémie du coronavirus bouleverse le quotidien des français ! Bon ça dépend desquels hein ! Parce que j'en vois ça change rien ! Et notamment l'organisation du travail ! Les policiers du Mans ont réalisé une intervention un peu particulière... Lundi soir ! Sans doute amené à se répéter ailleurs ! Peu avant 19h une grosse dispute a enfin éclaté au sein d'un couple ! Raconte le journal Ouest France ! La femme qui rentrait de son travail aurait reproché à son conjoint de ne pas avoir fait le ménage ! Alors qu'il était resté toute la journée à la maison ! Télétravail oblige ! Le ton est monté à tel point que les voisins ont jugé bon de prévenir les forces de l'ordre ! Sur place les policiers ont appelé la situation en jouant les médiateurs conjugaux ! Parce que la police ça sert à ça aussi ! Euh non mais déjà le gars c'est nain ! Puis il travaillait vu qu'il télétravaillait ! Donc euh... c'est quoi il... Avec son... Son casque bluetooth il pouvait quand même passer l'aspirateur à l'enculé ! La femme excédée parce que là elle doit aller au boulot ! Elle peut pas rester chez elle ! Donc voilà tu vois bien ! Et si vous êtes confiné avec votre conjointe il y a d'autres choses à faire ! Que d'aller voir des prostituées déjà ! Faites ça avec votre conjointe ! Et puis je sais pas il y a Netflix ! Il y a plein de jeux vidéo ! Il y a plein de films ! Si tu peux pas acheter des films bah télécharge un ! J'ai rien dit ! Donc voilà ! Donc on peut voir que le coronavirus ça amène plein de faits divers quand même ! Euh... ça se passe différemment chez plusieurs personnes quoi ! Entre ceux qui se disputent ! Ceux euh... Qui contaminent les autres ! Voilà ! C'est marrant ! En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur des faits divers ! Sur un autre sujet ! Et sur ce restez bien confiné ! Soignez vous bien ! Ciao ! Yo ! Comme d'habitude ! Si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un pouce bleu ! Vous pouvez vous abonner à la chaîne Yolink Rebelle ! Et euh... voici mes réseaux sociaux au cas où que vous voulez en voir un peu plus ! Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ! Salut les rebelles ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !